Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder comment faire donc notre premier projet en java. Alors ceci en utilisant l'environnement de développement intégré, l'IDE NetBeans. Donc on va commencer par créer notre projet. Alors la première chose donc avec NetBeans on peut créer tout un ensemble de projet nature variée. Donc on va choisir donc java et on va dire que c'est une application java. Donc je fais un double clic dessus. Le nom de l'application par exemple on va l'appeler discussion. Pour la localisation donc avec le bouton browse on peut choisir à quel endroit on va localiser ce projet. Donc un projet NetBeans est localisé dans un dossier. Donc il va être créé comme sous-dossier de dossier cdmo. Donc ce serait donc démo discussion. Et la classe principale on va l'appeler simplement discussion. On ne va pas s'embêter. On va lui demander de la créer pour ne pas avoir tout à taper nous même à la main. Donc on a le projet discussion qui sera localisé dans ce dossier là et la classe principale va s'appeler discussion. On clique sur finish. NetBeans strike pour nous ça c'est pas mal. On attend. Voilà. Alors une fois qu'on est arrivé là donc on a plusieurs parties dans NetBeans. Donc là la fenêtre principale c'est où on a le code. Ici on a la navigation donc dans nos fichiers. Donc là on a notre application discussion. A l'intérieur on a les sources. Et dans les sources donc on a la notion de paquet dans java. Là on va pas s'étendre dessus. Mais ici donc on a notre source qui s'appelle discussion.java. Un navigateur pour naviguer à travers les objets. Donc ça c'est un peu plus avancé. Et donc nous ici on a notre source. Donc on va supprimer ce commentaire qui est créé de manière automatique. Et donc ici on a notre point d'entrée java. Alors on va commencer par écrire notre dialogue. Alors là vous voyez c'est une des choses qui est très sympathique quand on est avec un IDE. Donc là par exemple on va afficher une chaîne. On choisit ça. Ici on va écrire notre chaîne par exemple. Bonjour. Voilà. Alors une fois que j'ai fait ça. Donc là je suis super content. J'ai mon appli. Elle affiche bonjour. Donc on va l'exécuter. Alors je l'exécute. Alors il y a une fenêtre qui s'affiche là en dessous. Donc la fenêtre output. Le résultat de l'exécution. Donc là on voit qu'on a bonjour qui est écrit. Là le run et puis le build successful. Donc la construction qui s'est bien passée. On n'a pas fait d'erreur de syntaxe ni rien. D'erreur de syntaxe. Donc là c'est bien exécuté. Alors là j'ai envie par exemple que ça retourne à la ligne. Je vais mettre un ln. Je peux refaire une deuxième exécution. Et donc dans la fenêtre output j'ai à nouveau mon résultat. Voilà. Donc là je suis content. On peut complexifier un peu le dialogue. Par exemple on va dire voilà. Bonjour. Comment ça va ? Et bien ça va bien. Donc là c'est top. Un petit smiley. Et donc là je relance ça. Je n'ai toujours pas fait d'erreur de gros droits là. Et là tout fonctionne bien. Donc voilà. J'ai mon println et mon résultat. Donc arrivé à ce stade j'ai une application qui fonctionne. Alors ce qui est intéressant après ça serait de distribuer cette application. Donc je vais voir un petit peu ce qu'il y a dans le dossier démo. Dans discussion excusez-moi. Voilà. Voilà. Alors ici on voit que dans mon dossier il y a les sources qu'on peut retrouver. Donc le... Alors hop. Ça j'en voulais pas. Je clique à côté. Donc on a les sources Java qui sont là. Donc on va construire notre projet. Donc on va aller ici. On va faire build project. Donc là on a le choix entre plusieurs options. Là clean and build c'est pour dire voilà on nettoie tout avant. On va faire ça. Et là il nous construit complètement notre projet. Donc vous voyez il place ça dans un dossier qui s'appelle dist. Un sous-dossier qui s'appelle dist. Et dans ce dossier là. Donc maintenant si on y retourne. On va trouver le jar. Donc le fameux bytecode qui est précompilé là. Et donc il pourra être exécuté sur une autre machine. Alors nous on va faire un test d'exécution ici. Alors il nous précise que pour regarder ce que ça donne. Il va falloir qu'on tape cette commande là. Donc là je fais un copy. Je fais un petit Windows Air. On va aller dans une fenêtre de commande. Donc cmd. Et ici je vais coller mon... La commande qui a été donnée tout à l'heure. Donc je vais demander à Java d'exécuter le jar qui est localisé dans discussion.jar. Et je retrouve mon dialogue. Donc bonjour, comment ça va ? Bien. Donc là je suis assez content parce que ça veut dire que... En zippant ce dossier là. Le dossier dist. Je peux le distribuer. Donc j'ai le redmi pour expliquer comment lancer. Donc on peut regarder. J'ai le redmi qui me rappelle comment lancer ce .jar. Donc cette application Java. Donc arrivé à ce stade, j'ai mon application. Je peux la déployer. Donc je suis super content. Donc tout va bien. Sur ce, je vais vous laisser. Merci pour votre attention. Et à bientôt.